Une pâche d'évangile qu'on aime bien. Je suis surpris de voir notre Seigneur qui dit « Mais qu'est-ce que vous entendez dire de moi ? » « Qu'est-ce que vous entendez dire de ce que les gens pensent de moi ? » Alors, j'aime beaucoup les réponses qu'on rapporte à Jésus. On lui dit « Pour certains, tu es Jean-Baptiste. » Donc, si Jésus est Jean-Baptiste pour certains, cela veut dire que pour beaucoup de gens, ils voient Jésus comme celui à qui ils peuvent allure dire leurs difficultés, leurs soucis, leurs misères, leurs espérances. Souvenez-vous, tous ceux qui allaient rencontrer Jean-Baptiste leur disaient, après les avoir écoutés, « Plongez dans l'eau et laissez dans l'eau toutes vos misères, toutes les difficultés de vos vies. » « Plongez et les gens passaient dans le Jourdain. » Pour d'autres encore, disent-ils à Jésus, « Tu es Élie. » « Ah, ce fameux prophète Élie. » « C'est celui qui avait combattu tous les faux dieux. » Souvenez-vous, hein, de cette fameuse histoire où Élie disait aux disciples des faux dieux, « Allez, allez, invoquez-les, invoquez-les. » « Peut-être qu'ils sont endormis et que c'est pour ça qu'ils ne vous répondent pas. » Et Élie avait montré au peuple le vrai dieu. « Ah, pour toi, Jésus, tu es celui qui vient pour les gens montrer le vrai dieu et ce qu'ils sont pour lui. » J'ai Élie, ne l'oublions pas. Il avait rendu la vie au fils de la veuve de Sarreta. Donc, les gens reconnaissaient qu'en Jésus, il y avait une puissance de vie qui sortait et qui donnait la vie aux morts. Pour d'autres encore, tu es Jérémie. Ah, Jérémie, on le connaît avec ses Jérémiates, avec tous ses trucs. Mais Jérémie, c'est celui que nous venons d'entendre et qui dit aux gens de la part de Dieu, « Dieu vous dit, je vais inscrire ma loi sur votre cœur. » Et oui, nous sommes ici, vous, moi, nous, pour que le Seigneur vienne inscrire sa loi sur mon cœur. Alors, j'ajoute une question. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent des disciples de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'ils disent que les disciples de Jésus-Christ apportent dans le monde ? Qu'est-ce que vous apportez dans le monde en tant que disciples de Jésus et que personne d'autre que vous ne peut mettre dans le monde ? J'ai bien dit ce que les disciples de Jésus aujourd'hui mettent dans le monde que personne d'autre ne peut mettre dans le monde. C'est ce que nous appelons la dimension prophétique de notre baptême et qu'en tant que religieux, nous vivons d'une manière particulière. Nous sommes pour le monde d'aujourd'hui les prophètes de Dieu. Ce n'est pas des gens qui font des pieuseries. Non, c'est des gens qui fréquentent Dieu et qui dit Dieu dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça qu'on dit de vous, de moi. Et Jésus continue son enquête. Et alors il dit à ses disciples, ce n'est pas ses apôtres, à ses disciples. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous, vous dites de moi ? Il n'y en a qu'un qui prend la parole. Les hôtes, ils ont écouté ce qu'on disait de Jésus. Mais Pierre, lui, prend la parole à la question du « pour toi, qui suis-je ? ». Il dit pour moi, tu es vraiment le Fils de Dieu, du Dieu vivant. C'est sous-entendu que tout ce que tu dis, que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est là. Et j'ai appris dans l'Écriture sainte « Que vous, que moi, nous sommes des frères, des sœurs de Jésus, par adoption, mais que nous avons droit au même héritage. Donc, nous sommes investis de la puissance de Dieu. C'est comme ça que vous vous considérez ? Hommes, femmes, investis de la puissance de Dieu. Ou bien, vous vous limitez à être des dévots, au sens le plus mauvais du mot. C'est-à-dire, je fais des dévotions. Mais je ne suis pas dévoué à. Il est temps que nous reprenions force et vie. Et puis, Jésus commence à dire à ses disciples « C'est pas facile d'être Fils de Dieu dans le monde. C'est pas facile, ce sera pas facile quelque part pour vous aussi. » Et alors, Saint-Pierre, qui croit qu'il a tout compris, Jésus lui fait remarquer qu'il n'a rien compris. Saint-Pierre est occupé de dire « Oh non, le Fils de Dieu, il ne va rien lui arriver. Ça va être un tapis rouge. Tout se passera bien pour lui, quoi. » Dites-moi un peu. « Est-ce que vous trouvez que pour Jésus, tout se passe bien aujourd'hui ? » « Grâce à moi, tout se passe bien pour Jésus aujourd'hui. » Le Seigneur ne me compte pas se pécher, hein ? Et c'est alors que Jésus dit à Pierre « Mais passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Il vient de lui parler de sa primauté. Il vient de lui dire « Tu es pour moi une occasion de chute. » Et oui, les successeurs de Pierre peuvent être une occasion de gloire pour Dieu, mais une occasion de chute pour Dieu aussi. Reviser l'histoire de l'Église. Finalement, finalement, qui est Jésus pour moi ? Et c'est à la manière de ce qu'il est pour moi qu'on peut dire quelque chose de lui dans le monde. C'est à la manière de ce qu'il est pour vous qu'on peut parler de lui aujourd'hui. Saint Dominique a compris. Il a découvert qui était Jésus pour lui et du coup, ce que lui était pour Jésus. Et du coup, il est parti parler de Jésus à tous ceux qui étaient contre Dieu, comme aujourd'hui. Et chemin faisant, il a attiré plein de disciples. C'est quand même drôle que nous n'attirons pas de disciples. C'est quand même drôle que je n'attire pas de disciples. Saint Dominique, comme il parlait de Dieu, d'autres ont dit « Je vais être comme lui, parler de Dieu comme lui ». Et le premier monastère qu'il a fondé, c'est un monastère de femmes. Puis après, des types l'ont suivi. mais pour parler de Dieu comme lui parlait de Dieu au monde, dans la réalité concrète. Et si on demandait cette grâce aujourd'hui, nous aussi, de parler de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, « Cet homme, cette femme, c'est le prophète de Dieu car il a écouté Dieu pour moi aujourd'hui ». Vous n'avez pas envie qu'on dise ça de vous ? Il, elle, a écouté Dieu pour moi aujourd'hui. Amen. Sous-titrage ST' 501